Merci. Eh bien, écoutez, je vais donner la possibilité de répondre sur un ou deux points. Allez-y, monsieur. Je vais peut-être répondre sur ces questions territoriales, mes collègues aussi, certainement, mais je pense que c'est une très bonne question qui rejoint partie de la question de monsieur Marsal. Je pense que l'avenir des coopérations pour le développement, c'est les coopérations entre territoires, dans lesquelles un intérêt de deux territoires qui sont l'un et l'autre éloignés dans le monde peuvent se rencontrer. Il y a des exemples frappants qui existent aujourd'hui. Moi, je trouve des activités, notamment en conduite par la région Bretagne, tout à fait intéressantes au Burkina Faso. Et une façon nouvelle pour les collectivités territoriales, non pas de prendre des ONG, par exemple, pour des contracteurs ou financer n'importe quel projet d'ONG, mais essayez d'avoir avec les ONG un projet de coopération, d'essayer d'avoir avec les entreprises un projet de coopération. Et je pense qu'une partie du lien qu'il peut y avoir entre associations et entreprises se fera peut-être par les territoires, y compris parce que des entreprises utiles à l'international, c'est pas forcément... Alors qu'est-ce que je vais dire comme nom, là, pour pas... C'est pas forcément des grandes multinationales d'origine française. C'est aussi tout le secteur des PME qui sont dans vos territoires, dans les territoires et qui vont parler avec leurs homologues dans les pays du Sud. Donc pour moi, c'est une chance. La question, à ce moment-là, c'est à quel niveau de territoire on peut avoir des projets territoriaux significatifs en coopération ? Quelle est la place, justement, de ces plus grandes régions ? Il y a peut-être des paris à faire là-dessus. Mais en tout cas, je pense que... Je pense que du côté des ONG, on sera très intéressés à être en dialogue sur ces questions. C'est pour moi un enjeu du futur de la coopération. Le seul enjeu n'est pas le passage par le privé. Merci. Que vous voulez apporter aux questions qui ont été éventuellement posées, rapidement ? Très rapidement, sur la question de comment prolonger les types d'outils innovants, que peuvent être le titre associatif, etc. On a rencontré beaucoup de résistances de la part de personnes qui auraient pu investir dans ce type d'outils. Notamment parce que c'est quelque chose de mal connu, qui n'est pas liquide, il n'y a pas de marché encore créé, etc. Donc c'est difficile pour un investisseur de rencontrer une structure comme Acted et de dire « bon, j'y vais ». Je ne sais pas s'il n'y aurait pas des choses à réfléchir. Je jette ça comme ça, des mécanismes peut-être de garantie ou d'accompagnement. Je sais que ça a pu être abordé par exemple avec l'AFD ou comment est-ce qu'on arrive à trouver des institutions qui pourraient se porter garante à partir du moment où la structure a montré la capacité de rembourser, la capacité d'utiliser ce type d'outils pour améliorer la visibilité de ce type d'outils. Et le deuxième point, je pense aux « social impact bonds » et « development impact bonds » qu'on voit naître en Angleterre, qui lient en fait des opérateurs, des investisseurs et puis un pouvoir, un représentant public dans le cadre du développement d'un projet. Je sais qu'il y a quelques projets qui commencent à essayer d'être réfléchis aujourd'hui et ça pourrait être des outils dont on pourrait faire la promotion pour les années à venir. Je sais qu'un certain nombre d'acteurs y réfléchissent aujourd'hui. Bien, messieurs, vous voulez encore répondre ? Je voulais juste revenir sur la question qui a été posée sur les possibilités, autres possibilités de financement. Entreprises sociales et solidaires. Alors nous, nous avons une expérience de 30 ans avec une société financière qui s'appelle la Solidarité internationale pour le développement. Et l'investissement qui finance du microcrédit dans une trentaine de pays et pour laquelle on a monté un partenariat avec l'AFD pour lever des fonds. Et alors là, dans un contexte social et solidaire qui est extrêmement cadré juridiquement et économiquement. Et puis, je crois aussi beaucoup à l'outil fondation. Parce que si vous voulez une fondation d'entreprise, ce n'est pas l'entreprise elle-même. Et vous allez avoir d'abord une personnalité juridique différente. Et vous allez avoir des contraintes ou des objectifs financiers, un objet social, etc. qui va être complètement différent. Au point que même pour l'associatif, à l'heure actuelle, le CCFD se trouve être fondateur d'une fondation dont nous espérons qu'elle va être approuvée par les autorités de tutelle, le ministère de l'Intérieur et le Conseil d'Etat. Parce qu'effectivement, nous considérons, comme vous, qu'il faut avoir d'autres outils d'intervention que cela et bien profiter des souplesses qu'ils peuvent apporter. Plaisir. Peut-être un mot sur la question de M. Marsac. En tout cas, dans le champ de la santé, on voit mal les entreprises sociales supplanter le modèle non lucratif. En tout cas, médecins du monde, nous sommes évidemment très sensibles à tout ce qui a évité toute logique de profit, évidemment, dans le monde de la santé. Même si je ne sais pas comment cette logique sera défendue au CNDSI, puisqu'il ne vous a pas échappé que le secteur de la santé était sous-représenté. Puisque ni handicap international, ni ACF, ni médecins du monde, ni médecins sans frontières ne sont présents au CNDSI. On le déplore, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, a priori, pas beaucoup de risques dans ce domaine-là. Et on le voit même dans nos pays, même en France. Je veux dire, il n'y a pas d'entreprise sociale dans le champ de la santé. Voilà. Et bien, écoutez, je vous remercie, mesdames, madame, messieurs. Et si vous avez des documents, vous pouvez nous les remettre. Vous pouvez toujours aussi apporter des contributions, éventuellement, suite à cet entretien. Donc, le rapport sera publié à la mi-novembre, pas novembre, fin novembre, 27 novembre, exactement. Merci. 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 Merci.